on est parti pour une rando de 15 km avec le risque d'orage mais bon alors là on est vraiment parti pour la rando parce qu'en fait on a le camping-car qui est posé à quelques kilomètres du point de départ et on a préféré le faire à pied que de le déplacer donc du coup on se rajoute quelque chose comme je crois trois kilomètres on a fait toute la descente de rakamadour et là on attaque direct par un raidillon qui est plutôt plutôt raide sur 650 m donc on va voir ce que ça donne c'est parti et il paraît que c'est le point le plus compliqué de la plus difficile de cette rando donc ça doit le faire là en fait il faut absolument que je contacte les gens qui décrivent la rando pour remplacer le mot rédillon par je sais pas un truc un petit peu plus parlant parce que là on est tous en train de décéder on n'est pas encore arrivé en plus il fait lourd franchement je suis trempé et on est tous dans le même état le soleil est là mais bien lourd c'est un temps orageux et en tout cas on y est arrivé et maintenant il paraît que c'est une rando carte postale donc on devrait voir des belles choses belles images alors voilà je vais pas dire c'est parti parce que je l'ai déjà dit et que en fait on est déjà parti voilà il ya un mouton salut tu vas être sur les réseaux je sais pas si je peux non parce que droit d'image pour les animaux on n'y pense jamais mais ça peut être bien bon ça va vous en sortez les gens vous n'êtes pas pas mort allez c'est chill il a dit mon fils est né donc c'est parti on continue bon ça c'est un des meilleurs moments de la rando c'est la pause pause pique nique ça se passe bien c'est le meilleur moment de la rando avec de la tome de chèvre de la ferme d'imbert et il y avait ça s'appelait comment du friton aillé persil voilà donc et pour lui aussi ça se passe plutôt bien tu as vu je t'ai eu en vidéo on est un peu arrivé au clou de la rando c'est dans un canyon et là en fait en bas il y a de l'eau enfin normalement il y a de l'eau sauf que là il y a rien du tout mais il paraît que quand il pleut fort ça peut monter très très fort d'un seul coup donc en tout cas là c'est sec alors je crois qu'on a trouvé notre futur maison voilà belle surface décapotable enfin pour une maison c'est pas génial un petit peu de travaux mais ouais ça peut être bien bon alors en fait c'est tout un petit amour avec des restes de meule des moulins il ya un four ça va être le four à pain là ouais c'est le four à pain qui a été utilisé il n'y a pas longtemps je pense mais ouais sympa alors là c'est carrément les restes on passe à l'inférieur du moulin est ce qu'il en reste c'est assez impressionnant ce qui est fou c'est que comme on disait il devait y avoir suffisamment d'eau et puissance pour faire tourner un moulin il ya absolument plus rien donc c'est un peu c'est un peu j'adore le côté forêt comme ça régulière de la mousse partout et je parle encore une fois sur la vidéo si on voit mais on vient de descendre tout ça c'est absolument magique on s'attend à chaque moment de voir sortir une petite fée un lutin derrière un arbre d'ailleurs je suis sûr que si tu regardes bien regarde je suis sûr que tu peux en voir des arbres couverts de mousse c'est assez comme si on changeait de régions assez drôle il nous reste encore cinq kilomètres mais ça devient difficile il fait chaud ça il a pris le dessus sur les nuages et on vient de sortir de la forêt donc c'est compliqué j'ai plus une goutte d'eau alors c'est cool parce que j'ai une gourde filtrante mais le principe de la gourde filtrante qui me permet de filtrer n'importe quelle eau c'est que faut que je trouve de l'eau quand même et là il n'y en a pas donc là j'avoue que je suis en train de penser aux petits perriers ou sans pélégrino quand on va arriver à rocke amadour parce que là c'est ouais c'est difficile bon on y est presque en tout cas sur la partie arriver à rocke amadour en bas de rocke amadour là voilà mais soit on monte tout ça à pied jusque tout là haut et puis après il faut qu'on rentre encore jusqu'au camping-car il y en a pour deux kilomètres de plus non c'est pas qu'on est fatigué mais c'est costaud quand même bon alors lui c'est Raph qui le connaît alors en fait on avait fini la rando on a regardé pour se payer le petit train pour éviter la montée mais franchement ça faisait un peu trop cher pour aussi peu donc on a commencé à monter et Anne mon épouse elle a cherché son téléphone désespérément et heureusement elle l'a cherché à ce moment là plus de téléphone et un téléphone impossible à localiser donc il est resté potentiellement la dernière fois qu'on s'est posé il y a à peu près à mon est selon mon estimation cinq kilomètres moralité pour Raphaël et moi la randonne n'est pas fini puisque on est en train de marcher dans l'autre sens pour essayer de retrouver le téléphone donc bah écoute on va se tenir au courant si toutefois on est encore assez en forme pour se filmer alors mon estimation de là où le téléphone pouvait être perdu était pas bonne et c'est une bonne nouvelle parce qu'on pensait marcher encore au moins deux trois kilomètres et là on vient d'arriver sur site et là il y a un truc là noir ça ici là il nous a gentiment attendu on l'a donc maintenant on va repartir enfin ce qui nous reste de nous parce qu'on en est à 18 kilomètres depuis ce matin raf il en veut plus allez on y retourne alors là on vient de on arrive en bas de rocamadour avec raf on n'a plus d'eau et en fait on voit que voilà il est 18 heures passées ils ont fermé les sanitaires et donc avec le robinet pour remplir c'est ouais non mais tout est positif là maintenant on va attaquer la remontée pour aller jusque là-haut et si on est encore vivant on fera la suite de cette folle journée pour un premier vlog ça va être assez marrant finalement voilà première étape franchetis raf il a carrément fait en courant fauter un grand foot en fait et donc là normalement on va retrouver le reste de la famille dans rocamadour mais après il nous reste nous reste un petit peu attend je vais te montrer quand ils disent 207 marches mais c'est une arnaque toi faut qu'on monte tout là où en fait tu vois et on les a compté ouais c'est 250 et encore une fois que tu as fini les marches il reste tout le chemin de croix donc en fait il reste beaucoup plus que ça tu fais douillet mais ça va le faire puis nous après on a encore pas mal de chemin jusqu'au camping car allez go 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 bon donc là on attaque les marches et alors la mauvaise blague c'est que le seul téléphone qui restait avec anne et les deux enfants nicolas et valentin c'est le téléphone de nicolas et là en fait ils sont pas joignables donc potentiellement on sait pas où ils sont alors non c'est vrai c'est qu'on sait pas du tout où ils sont donc on verra bien en attendant c'est parti pour l'ascension regarde les coquillages qu'il y a dans le dans les marches c'est assez c'est assez chouette il y en a un peu partout qui sont incrustés on est arrivé en haut des marches je crois qu'on est en mode pilote automatique c'est un peu ça non mais bon petite vue sur rocamadour alors en plus voilà rocamadour derrière en plus je sais même pas si je te l'ai dit mais en fait à la base en arrivant à rocamadour on avait dit tous ensemble à se rendre une glace et quand on est parti on aura fini je les dis et en fait avec raf quand on est fait rechercher le téléphone en revenant il m'a dit quand je vais prendre un panini parce que franchement j'ai trop une panini j'ai dû voir il va prendre un panini ça et en fait on a tellement parlé qu'il m'a donné envie d'un panini sauf qu'on est arrivé à rocamadour à 18h15 et que tout était fermé ou presque alors on a trouvé un monsieur qui avait des jolis panini et je reverrai toute ma vie ce panini avec quatre magnifiques rocamadour ce magnifique ce merveilleux fromage local et quand je lui ai demandé un panini rocamadour il m'a dit non c'est pas possible j'ai éteint le four là j'étais genre je vais te le rallumer le fond si tu veux monsieur mais il me faut le panini là maintenant sinon je vais décéder donc voilà on s'est juste acheté à boire et et là on est en mode pilote automatique ce qui nous reste encore un bon kilomètre à faire avant d'arriver on va y arriver c'est sûr alors par contre la fin du la fin de la randonnée à rallonge quand même pas mal sympathique donc ça vaut le coup ça y est on est arrivé 24 kilomètres en tout et mon raf il dit 25 son application elle dit 25 mais elle prend d'autres trucs en réalité c'est 24 km et on recommence demain non ça c'est une blague on va essayer de se remettre déjà enfin du premier vlog du coup il y avait des trucs à raconter c'était plutôt marrant je trouve si tu aimes bien le format on va pas perdre un téléphone exprès à chaque fois qu'on fait ça mais si t'aimes bien le format mets moi un commentaire et dis moi et on verra ce qu'on peut faire pour toi à bientôt ciao